Jadis conjointe d'un terroriste dans le Coulpe Lugo, Aminata, 36 ans, mère de trois enfants, aujourd'hui du côté ami, grâce au professionnalisme des forces combattantes, passe aux aveux. Elle regrette amèrement son ancienne vie aux côtés d'un criminel allié. Son témoignage exclusif avec Bienvenue, Tansa. Témoin et victime d'atrocité, elle l'est. Cette mère de trois enfants, âgée de neuf, six et un an, vivait dans un campement vers l'Algaï dans le Coulpe Lugo, lorsqu'elle a été contrainte de rejoindre une brousse où la barbarie régnait en bête. Je suis triste de vous apprendre que je suis l'oppose d'un terroriste. Triste parce que ces gens nous ont contraints à vivre dans la brousse avec eux, alors qu'on vivait paisiblement dans notre village aux côtés des autres communautés. Le séjour de la famille en brousse a donc eu lieu sur l'accord du chef de ménage qui n'était autre qu'un criminel allié. Elle n'avait pas idée du calvaire qui l'attendait, ses enfants non plus. Ils nous ont dit qu'il fallait qu'on se déplace dans la brousse de Nouaou où on allait mieux pratiquer et défendre l'islam. Mais je vous jure que tout ce que ces gens faisaient là-bas est tout sauf l'islam. L'islam n'a jamais recommandé de tuer des innocents, ni de voler ou violer des femmes. Mais c'est exactement tout ce qu'ils faisaient là-bas. Aujourd'hui, c'est Nesso, cette femme de 36 ans peut remercier les dieux de la chance de l'avoir tiré de cette situation difficile et épargner la vie de ses chérubins. Je suis très heureuse de me retrouver en ville grâce aux FDS qui sont venus nous sortir des mains des terroristes. Je prie Dieu qui leur donne la force afin qu'elles réussissent dans leur lutte pour que mes enfants et les autres enfants puissent vivre tranquillement. Une fois encore, le professionnalisme des forces de défense et de sécurité s'est avéré. Aminata leur doit la vie sauve.